Quel est le rôle de l'association ? L'élaboration de ce secteur-là devait être suivie par des actions concrètes sur le terrain. De ce fait, à l'expiration des plans de développement local d'un ensemble de 360 collectivités, le ministère voudrait initier une campagne d'actualisation de ce PDL à l'échec du pays. Pour permettre l'inscription de toutes les actions, comme d'ailleurs, pour plus de la loi sur la décentralisation en Guinée, le PDL reste un outil principal et de référence d'investissement dans les communes. Et pour permettre de prendre en compte tout le monde, nous nous sommes dit d'inviter les associations de ressortissants de l'ensemble des préfectures pour partager avec eux la nouvelle vision du département et du gouvernement, les inviter à inscrire désormais leurs actions dans ces PDL qui vont être bientôt revisées, mais également les inviter à participer aux forums de développement territorial qui seront l'espace de planification des actions macro qui ne sont pas pris dans les PDL des communes et de participer à ces forums qui permettront d'élaborer des plans de développement territorial par préfecture et ainsi faciliter un peu l'utilisation des ressources de façon efficace et efficace. Donc cet après-midi, il y avait les 33 représentants des 33 associations et préfectures de l'ensemble. Nous avons parlé avec eux cette vision de la documentation. A Charles, désormais, a eu de revenir vers nous, avec leur plan d'action pour les 5 ans à venir, dans les collectivités pour compter, les faire inclure l'ordre du processus d'élaboration des PDL, dans les PDL qui vont être élaborés, dans chaque commune, pour éviter des actions isolées qui ne soient pas apprises en compte dans les PDL des communes. C'est le ministre qui allait inviter les participants à mettre en position les anciens groupes et fonctionnaires.